Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 3 de SaaS et la transformation digitale des retailers. Aujourd'hui, un sujet passionnant, l'anéthique en temps réel. Comment cela peut aider les entreprises à relever de nouveaux challenges, en particulier ces nouvelles tendances de consommation ? Pour répondre à ça aujourd'hui, David, bonjour. Bonjour Grégoire. Toujours très heureux de te retrouver pour aller en profondeur sur ces sujets. Donc, sujet passionnant, le temps réel pour les retailers. On va commencer par une statistique. Tu sais que j'aime bien lire les petites études et choses comme ça. Donc, on commence avec une étude d'IDC. IDC nous dit quelque chose d'intéressant, c'est que 31% des entreprises estiment que la visibilité en temps réel de la supply chain doit permettre un service irréprochable et garantir la satisfaction client. Du coup, ma question, c'est pourquoi aujourd'hui, le temps réel prend ou doit prendre une place de plus en plus importante dans la stratégie des retailers ? C'est assez simple, en fait. Le consommateur d'aujourd'hui ne suit plus les tendances de consommation proposées par les acteurs du PGC et du retail. Il les impose, tout simplement. L'ère du digital et de l'omni-canal bouleverse le quotidien des consommateurs et leurs habitudes de consommation. Les retailers subissent aujourd'hui les nouveaux challenges liés à la transformation de leur secteur. Ils doivent donc revoir leur stratégie pour y faire face. On en a parlé dans une précédente vidéo, ces changements de comportement du consommateur. Du coup, David, c'est quoi les domaines clés de l'investissement maintenant ? En fait, ils sont divers et variés, mais on peut en citer quelques-uns, comme l'Internet des objets connectés et l'articulation des stratégies commerciales et marketing autour du consommateur. Oui, c'est intéressant. Pour développer un des points précédents, qu'est-ce qui change dans les stratégies commerciales et marketing ? Côté marketing, le temps réel se combine à la capacité de personnalisation des messages et interaction sur différents canaux afin de saisir chaque opportunité offerte pendant le parcours d'achat. C'est indispensable pour conserver l'attention du consommateur sur des marques ou des enseignes et influencer ses décisions d'achat. On voit bien que la notion de temps réel maintenant, c'est un vin primordial entre le retailer et son client. Du coup, c'est quoi les challenges ? Tout d'abord, il faut répondre aux attentes des consommateurs connectés et surinformés. L'information en temps réel sur un produit, son prix, son mode de paiement jusqu'à sa livraison ou même son service après-vente sont de vrais atouts pour satisfaire et fidéliser les clients aujourd'hui. Oui, ça accélère. Et les retailers, ça, ils doivent le prendre en compte ? Absolument. Comme les canaux digitaux offrent désormais accès à tout, partout et à tout moment, les consommateurs attendent des retailers une réponse à ces exigences. Par exemple, on ne va plus attendre pour payer en caisse, être livré en quelques heures est devenu une habitude ou encore ne plus avoir à se déplacer pour essayer un produit. Ce sont des nouvelles tendances. Il y a des magasins, sans citer qui que ce soit, où il n'y a même plus de caissières, sans défendre le modèle, en tout cas, ça existe déjà aujourd'hui, ça prouve à quel point ça change. Tu es en tête de quelques exemples de retailers d'ailleurs qui innovent sur ces sujets ? On peut citer Monoprix, qui teste actuellement l'application Monop Easy. Monop Easy, oui. Voilà, exactement. Elle permet de scanner les produits avec son smartphone, puis de payer avec une carte préenregistrée avant de recevoir la facture par email. Donc, tout est fait instantanément, sans perte de vélocité dans son parcours d'achat. Oui, c'est clair. Côté e-commerce, un petit exemple ? Là, on peut mentionner les temps de livraison réduits qui impliquent d'avoir le produit en stock à proximité au bon moment sans augmenter inconsidérablement les coûts opérationnels. On peut citer par exemple Zalando qui travaille sur le « cheap from store » qui veut dire en français « l'envoi depuis le magasin » avec ses marques partenaires afin de développer son réseau logistique de distribution. C'est une nouvelle tendance qui s'installe dans la logistique. Très intéressant, ton cas d'usage sur Zalando. Je crois que tu as un autre exemple à citer avec de la réalité augmentée. Oui, tout à fait. On peut parler d'IKEA qui permet à ces consommateurs aujourd'hui de projeter des produits dans leur intérieur sans se déplacer en magasin grâce à la réalité augmentée comme tu le précisais et de déclencher ainsi l'acte d'achat plus rapidement. Tous ces exemples d'expérience qu'on a pu voir jusqu'à présent clients sont devenus de vrais différenciateurs pour un distributeur, une enseigne ou même une marque. Je pense qu'on est en train de le démontrer et en tout cas de souligner un propos important. C'est quand même qu'aujourd'hui les retailers n'ont pas l'autre choix que de prendre en compte ces exigences d'instantanéité. Je pense qu'on peut aller plus loin. C'est l'élément disruptif pour la transformation digitale d'un retailer. Elle a effectivement mis en avant l'importance de l'innovation et des nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, le machine learning pour exécuter plus rapidement des modèles analytiques et statistiques qui permettent de transformer la donnée en décision intelligente instantanée. C'est très important. J'en profite pour mentionner aussi que ça se travaille avec une petite start-up qui s'appelle UpCity sur des use cases qui s'appuient sur des données temps réels, urbaines. On en reparlera dans un prochain épisode. En effet, les enseignes n'utilisent pas leurs données extérieures telles que celles de leur parking par exemple. Avec des caméras positionnées sur les parkings, on pourrait par exemple fluidifier l'ouverture des lignes de caisse afin de faciliter le parcours client juste en mettant un peu d'analytique derrière. Ces données ont de nombreuses autres applications que nous détaillerons dans une prochaine interview avec UpCity. Merci David. C'était très clair. Je pense qu'on peut acter ensemble d'un point qui paraît évident. Le temps réel, ça devient un levier crucial pour les retailers. On va voir dans un prochain épisode comment ça se met en œuvre sur le Black Friday. Tu seras encore à mes côtés pour qu'on puisse en parler plus en détail. Tout à fait. On vous dit à bientôt et encore merci pour nous avoir suivis sur cet épisode de SaaS et la transformation digitale des retailers. Bye bye. Bye bye. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501